Si on vous parle de Taxi, de l'Auberge Rouge ou bien de héroïne, Je hais les acteurs, ou bien Fanfan la Tulipe et Wasabi, on parlera de l'incontournable réalisateur Gérard Kravzik. Il était hier au Cinéma et d'un Théâtre à la Ciotat. On est toujours content d'être dans le Sud et d'être là surtout. Ce cinéma est absolument extraordinaire. C'est une légende et d'avoir son film projeté là, c'est bien, ça fait plaisir. S'ils arrivent à mettre leur film ici, c'est génial. C'est génial, c'est un peu comme si on mettait ses pieds derrière des gens qu'on admire, qui sont passés là avant nous et qui ont projeté les films là. Il a toute une histoire ce cinéma, c'est un film à lui tout seul. C'est même plusieurs films d'ailleurs. Aujourd'hui une présentation, deux films, donc Jeu et les acteurs et héroïnes. C'est peut-être les films les moins connus. C'est ça. C'est sûrement même les films les moins connus. Il y en a un autre qui n'est pas très connu, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle La vie est à nous. Oui, absolument. Avec Sylvie Testu, Josiane Balasco, Eric Cantona, Michel Muller. Oui, c'est bien d'avoir Eric Cantona. Oui, c'était bien. Mais enfin, ces deux films-là, oui, Jeu et les acteurs, c'est mon premier film. Donc c'est toujours un peu émouvant et toujours un peu frissonnant de montrer son premier film. Et surtout là, je ne sais pas, je n'ose même pas compter les années depuis où il est sorti. Et puis l'autre que j'aime aussi beaucoup parce que c'est le film qui a le moins bien marché. Et on a toujours un faible, c'est un peu comme les enfants les plus fragiles, quoi. Et pour héroïne, bon, il ne devait pas s'appeler héroïne parce que moi, je trouvais que le titre faisait penser à un film sur la drogue, ce qu'il n'est pas du tout. Et oui, alors que ce sont des artistes. Bah oui, c'est un film qui parle d'abord de l'amitié entre deux jeunes femmes, qui parle de musique et qui parle aussi surtout d'un peu du mensonge. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux filles. Il y en a une qui a la voix de l'autre. Et qui va tailler la route du succès avec la voix de l'autre, donc sur un mensonge. Il faut qu'on parle. J'ai aucune envie d'écouter telle son de bonne conduite, ça, Jeanne. Tu me détestes. Mais qu'est-ce que je te fais ? Tu me juges. Tu es une artiste. Bah oui, c'est un film qui parle d'abord de l'amitié entre deux jeunes femmes, qui parle de musique et qui parle aussi surtout d'un peu du mensonge. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux filles. Il y en a une qui a la voix de l'autre. Voilà. Et qui va tailler la route du succès avec la voix de l'autre, donc sur un mensonge. Donc, ce n'est pas un film sur la drogue du tout. Et à l'époque, le distributeur ne voulait pas du titre playback, qui pourtant résume bien le film, d'une certaine manière. Et le film est sorti au mois d'août. Et à l'époque, au mois d'août, les gens partaient en vacances. Enfin, ils partaient toujours, mais ils partaient plus longtemps en vacances, en tout cas. Et donc, voilà. Quand le film est sorti, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont souhaité aller le voir, à mon grand désespoir. Et c'est drôle parce que c'est le moment où j'ai commencé Taxi. Et Luc Besson m'a appelé, il me dit « Alors, combien ça fait d'entrée ? » Je lui ai dit « Les gens ne viennent pas, ils pensent que c'est un film sur la drogue. » Il m'a dit « Bon, t'en fais pas, garde le calme, on verra ce qu'on peut faire. » Mais voilà, et c'est un film, quand Taxi 2 est sorti, les gens me demandaient, donc Taxi 2 qui a été un énorme succès, les gens me demandaient « Mais c'était quoi votre film d'avant ? » Et je disais « C'est un film que personne n'a vu, c'est Héroïne. » Et il y avait immanquablement des jeunes qui étaient au lycée ou au collège qui me disaient « Mais nous, on l'a vu, monsieur, on se passe la cassette. » Et c'est devenu un peu un film culte pour plein de jeunes. C'est un film prémonitoire en même temps. Et c'est un film prémonitoire, puisque c'était avant The Voice, c'était avant Star Academy, c'était avant tout ça. Et la fille de Luc se passait la cassette sans arrêt. Sans arrêt, elle adorait ce film. Et voilà, c'était très touchant. Au Japon, le film, quand il a été projeté à... C'est parce qu'il est parti à l'international. Ouais, ouais. Il y a eu une standing ovation. Eux, ils l'ont sorti en DVD bien avant la France. Pareil au Mexique, où le producteur d'Inaritu, quand il a vu le film dans une salle pleine, où il y a eu une standing ovation, pareil, a acheté le film. Et d'ailleurs, dans Amour Chienne, le premier film d'Inaritu, il y a les affiches d'héroïne. Et il ne s'appelle pas héroïne, là, non. Il s'appelle Playback, vraiment. Oui, oui, Playback. Voilà. C'est une histoire qui est arrivée même aussi, je crois que dans les années 80, il y avait eu le groupe d'Inima Nili, justement, qui avait utilisé la voix de quelqu'un d'autre. Il chantait, c'était la voix de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. En fait, c'était déjà prémonitoire de l'importance qu'on donne à l'image. Et pas à l'âme, finalement. Donc, oui, oui, moi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. Et comme je faisais aussi beaucoup de films publicitaires, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux de numérique. Mais, voilà, par exemple, pour certaines publicités, je prenais les mains d'une femme, les jambes d'une autre, etc. Et on croyait à la fin que c'était la même femme qui avait... Et en fait, non. C'était par la grâce du montage. Le terme, c'était Body Double, c'est ça ? Oui, Body Double, c'est ça ? En bon français. En bon français, exactement. Double record. Double main, double jambes, double... Et donc, voilà, c'était un peu... Ça partait de tout ça, héroïne. Ça partait de tout ça. Et puis, ça partait aussi de... Moi, j'avais vécu en province, voilà, des petits villages, de... Voilà, ça partait de plein de choses, en fait. Jouer les acteurs, ça crée casting aussi, hein, en Réglan ? Bon casting. Ouais, jouer les... Alors, jouer les acteurs, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment eu un... C'était vraiment... J'ai vraiment eu une chance, c'était mon premier film. Et tout le monde voulait jouer dans le film. Eh oui. Tout le monde. Donc, ça ne m'est jamais arrivé depuis, hein. Et donc, les gens... Et moi, j'étais là. J'avais fait trois courts-métrages et je disais, ben non, vous ne correspondez pas vraiment aux personnages, etc. J'étais très ennuyé parce que c'était des gens qui avaient... Qui avaient des filmographies absolument formidables. Et voilà. Non, non, c'était aussi un moment magique parce que j'avais sur le plateau des gens que j'admirais beaucoup, qui avaient une énorme filmographie et qui racontaient leurs histoires. C'est dommage que je n'avais pas à l'époque une caméra comme il y a maintenant pour pouvoir filmer et faire un making-of. Parce qu'ils me racontaient des histoires extraordinaires. Quand il y avait Galabru, Poiré, Blié qui racontait, Louis Jouvet qui racontait plein de choses. En fait, c'est un film où, quand je disais coupé, ça continuait derrière, quoi. C'est-à-dire que les gens racontaient des histoires. C'était formidable. Donc, oui, oui, c'était un film d'amour pour le cinéma. Et puis, c'est aussi un film, curieusement, un film familial parce que c'est des gens qui ont des noms très compliqués comme moi. C'est une famille que je me suis inventée un peu. Voilà. Non, c'était... C'est aussi un film... Alors, vous savez, les films, c'est... Je dis toujours ça, on ne sait pas comment ils vieillissent. C'est comme les gens. Il y en a qui vieillissent bien, puis d'autres pas. Voilà. Ben, on saura ça tout à l'heure. Ou comme le vin, des fois. Des fois, vous ouvrez une vieille bouteille, vous pensez vous régaler, puis elle est un peu bouchonnée. Après, c'est avancé sur... On a avancé sur Wasabi, enfin, la Tudib, Jeanne d'Arc, on fait pas mal de trucs, quoi. Oui, oui, il y a eu... Ben, il y a eu toute une période... J'ai passé neuf ans avec... Presque dix avec Luc Besson, producteur. Où on a fait, donc, Tous les Taxis, Wasabi, Fanfan la Tulipe, qui a ouvert le Festival de Cannes, il y a vingt ans, juste. Voilà. Et puis j'ai fait d'autres films avec d'autres producteurs, avec Christian Fechner, j'ai fait le remake de L'Auberge Rouge. Je crois que demain, il y a L'Auberge Rouge qui passe le premier... avec Fernandelle. Et puis, voilà, La Vie est à nous, produit par Flash Film, qui a produit aussi L'été en pente douce. Et puis, voilà, j'ai fait dix longs métrages, en fait. Demain, il va en parler, Vincent, et il va en parler de L'Auberge Rouge. Oui, c'est une drôle histoire aussi, parce que Fernandelle, je ne sais pas s'il vous le dira, mais Fernandelle a quitté le plateau de Claude Autant-Lara en faisant un bras d'honneur, parce qu'il n'aimait pas le film, le tournage, parce que lui voulait faire un film, une comédie, en fait. Ben oui, c'est vrai. Il voulait faire une sorte de don Camillo et Autant-Lara, lui, non. Il voulait faire autre chose. C'était une charge un peu contre le clergé, contre... Et donc, il y a eu une... Enfin, ce n'est pas un secret, c'est écrit, moi, je l'ai appris, plein de gens, c'est dans des biographies. Et vraiment, il y a une vraie mésentente entre Fernandelle et Autant-Lara. Bon, Gérard, merci beaucoup. Mais de rien. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. A très bientôt, les amis, et surtout, restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.